Donc je suis dans la boutique Divinum Pendulum, au pluriel, c'est pendulum ? Divinum Pendulums. Pendulums, oui, d'accord. Voilà, et donc là on vous voit en train de travailler. Tout à fait, je travaille des pendules en verre, j'utilise... Vous appelez ça des pendules, mais ce sont des pendentifs aussi, les gens s'en servent comment ? Comme pendules, en fait. C'est-à-dire dans une approche radiesthésique ? Tout à fait. Donc ce sont des gens qui ont la pratique des pendules ? Voilà, principalement, mais on peut aussi essayer sans problème de les faire fonctionner. Vous voyez que je vous montre un petit peu... Oui, ben oui, mais c'est à vous de montrer. Moi, j'utilise mon pendule comme ça, je le laisse pendre, je le stabilise, je lui dis, pendule, donne-moi le sens du oui, s'il te plaît. Et là, voilà, on commence à tourner dans le sens du oui. Je crois que vous avez un bon dialogue avec les pendules, de leur poser des tas de questions. Donne-moi le sens du non, s'il te plaît. Parce que ça, parfois c'est le contraire. Voilà, merci. Donne-moi le sens du peut-être. Le peut-être, ce sont des oscillations. Une fois qu'on a la convention, ça fonctionne bien, on peut se mettre à poser des questions. Ça peut être des questions du quotidien, ou des questions un peu plus pertinentes. Alors, on va d'abord commencer par la fabrication des pendules, alors, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, j'utilise des baguettes de verre, j'utilise un mandrin, voilà. Donc, je fais fondre, vous voyez ? Là, j'utilise aussi mon chalumeau. Donc, je fais fondre, en fait, le verre sur le mandrin, et j'utilise donc le chalumeau pour faire fondre le verre, qui devient comme du caramel. Donc, j'utilise, voilà, ces baguettes, je tourne le mandrin, ça fond comme du caramel. Et après, quand j'ai une masse de verre, je peux changer les couleurs. Bon, pour celui-là, j'ai utilisé un fil particulier, mais je peux aussi rajouter des points, voilà, etc. Mais au départ, ça ressemble à quoi, au départ ? Ça va être une masse, donc ça va être une masse. Ça, c'est des choses qui sont déjà travaillées, mais vous en avez qui sont brutes. Ah oui, mais au départ, moi, au départ, c'est comme ça, je mets bien sur mon mandrin, c'est là que je commence à faire fondre le verre, c'est bien une bille. Mais le verre, il est où, le verre, là ? Ah, c'est ça, le verre. Et ça, ça va devenir ça. Voilà, c'est ça. D'accord, j'ai compris. C'est ça, voilà. Et donc, c'est ça qu'ils font, c'est ça qui devient comme du caramel, et là, ça devient une bille. Et après, par exemple, pour celle-ci, j'ai utilisé du verre transparent, un fil marron et des petits points blancs. C'était une bille des parrondes, et moi, après, je l'écrase avec une pince pour donner cette partie. Et c'est la technique un peu des verriers, ou la technique des muranos, tout ça ? Oui, c'est ça. Quand ils fabriquent des cendriers, juste comme ça ? Après, ça, c'est le filage. Le verre, automatiquement, on travaille le verre avec le chalumeau, avec le feu. Voilà, moi, je le travaille comme ça. Il y a des gens qui travaillent autrement. Après, oui, vous travaillez aussi au fond, vous faites chauffer le verre, vous faites des pâtes, vous touchez. D'accord, 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 d'accord. C'est savoir comment on fait fondre le verre. Et donc, après, moi, je fais tous ces pendules qui sont tous différents. Ils sont tous différents, c'est-à-dire ? Tous différents, ce ne sont que des pièces uniques, en fait. Et alors, ils ont des caractères différents ? Par exemple, vous nous disiez vous-même qu'il faut qu'ils s'entendent avec la personne qui les achète, je ne sais pas comment ? Après, ils n'ont pas de caractères particuliers, ils sont juste différents. Moi, après, les prix sont différents parce que j'ai mis pour certains plus de temps que d'autres pour les faire. Et il y a aussi un taux de satisfaction personnel quand je suis vraiment très satisfaite de la pièce. Vous mettez plus cher. Voilà, je mets aussi plus cher. Ça devient 60 au lieu de 40. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, c'est ça. Et alors, finalement, ces pendules, c'est pour des gens qui veulent dialoguer avec leurs pendules, c'est-à-dire qu'ils veulent les interroger régulièrement. Tout à fait. Il faut savoir des petites questions sur l'avenir, se rassurer aussi sur l'avenir. Donc, toute personne est capable d'utiliser un pendule ? Toute personne peut essayer. Après, ça marche plus ou moins bien. Il y en a pour qui le pendule ne va pas bouger, ne va pas fonctionner. Il y en a d'autres, il ne vaut mieux pas qu'ils l'utilisent. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça marche très bien. Je crois qu'on n'est pas tous. Vous en avez un pendule, madame ? Oui. Vous en servez régulièrement ? Non. Vous voulez parler avec cette jeune femme ou pas spécialement ? Non, mais je voulais ça. T'as pu préparer ou pas ? Oui. Je repasse. Mais oui, je ne savais pas que le pendule était un objet aussi répandu et aussi utilisé. Il y a beaucoup de gens qui ont des pendules, qui se servent de pendules ? Oui, beaucoup. Déjà, tous les médiums quasiment ont leur pendule. Après, tous les gens... Donc, ça, ces pendules-là, vous les vendez aussi aux gens qui ont... Tout à fait. Aux médiums. Voilà, c'est ça. Pas spécialement aux personnes de passage. Aussi, mais aussi... Vous alimentez tout le monde. À la limite, c'est ça. Alors, vous étiez en train de montrer comment... Donc, vous aviez commencé à interroger le pendule. Et vous pouvez aussi, vous-même, servir du pendule pour quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé de se servir du pendule pour soi-même. Je vais poser une question pour autrui, bien sûr. Vous pouvez, par exemple, poser une question pour moi. Parce que moi, je ne suis pas sûr de savoir me servir de la pendule. Vous choisissez ce pendule-là ou c'est moi qui dois choisir ? Non, c'est mon pendule. Ah oui, voilà. Donc, c'est votre pendule attitré. Il vous a choisi. Comment il a fait pour vous choisir ? Je lui ai demandé, est-ce que tu veux rester avec moi ? Et puis, il m'a dit oui. Et les autres, vous les avez tous interrogés ? Non, non, j'ai tous, je les ai tous fait fonctionner. Ils fonctionnent tous. Mais celui-là, je lui ai demandé si il voulait venir avec moi. D'accord. Il m'a dit oui. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est devenu mon pendule. Il a été baptisé. Comme il a de jolies écailles, je l'ai appelé Kay. Voilà. D'accord. Alors, quelles questions vous voulez savoir ? Je dois être assez précis, par exemple ? Il faudrait prendre que par oui ou par non. Alors, est-ce que la relation que je suis en train de débaucher depuis deux mois avec une certaine Anouk ? Est-ce qu'elle a de l'avenir ? Est-ce que c'est une bonne question ? Très bonne. C'est comment Pierre ? Moi, c'est Jacques. Alors, pendule. Dis-moi, Jacques a ébauché une relation avec Anouk et il voudrait savoir... Anouk. Anouk. Il voudrait savoir si cette relation a de l'avenir. Alors, tu lui réponds. Cette relation appelle de l'avenir. Apparemment, oui. Ah, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez poser une question pour compléter ? Je ne sais pas. Comment vous faites ? Ce sera la dernière parce qu'en fait, je ne suis pas médium. Non, mais je ne sais pas. Je veux dire, si vous voulez vous s'assurer que vous avez bien compris, vous allez poser une question complémentaire. Est-ce que, par exemple, vous les voyez ensemble dans un an, par exemple ? Oui, on va dire. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Alors, est-ce que tu les vois ensemble dans un an ? Mais dites que oui. C'est une relation qui semble bien partie. D'accord. Bon, écoutez, c'est toujours agréable d'entendre. Enfin, c'est agréable. C'est une responsabilité de dire ça à quelqu'un, quand même. Mais vous n'êtes pas censé le faire. Moi, je ne le fais pas. Je vends les pendules, mais je ne suis pas déterme. Je ne consulte pas. Et donc, vous pensez que ce que vous avez dit avec le pendule, ça n'a pas forcément de valeur, si ? Moi, c'est ce qu'il me dit. Je pense qu'il a raison. Et maintenant, c'est pour ça qu'à la limite, il vaut mieux pouvoir le faire soi-même. Parce qu'on pose des questions. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'investir non plus. On te pose une question quand on a trop envie d'avoir une réponse. Il faut vraiment... Alors, quand quelqu'un achète un pendule, quels sont les conseils que vous lui donnez ? Déjà, je lui dis... Où est-ce qu'il faut le mettre ? Comment il faut le garder ? Comment il faut se comporter avec lui ? Il vaut mieux les garder dans les petites pochettes. Je les vend dans les petites pochettes comme ça. Donc, ça, c'est une chose, sa petite maison. Voilà. Et puis, il faut aussi, quand on le prend, le laver, parce qu'il a été manipulé ici. Donc, un petit peu le laver à l'eau courante. C'est-à-dire que... Il faut le laver. Oui, le passer à l'eau courante. Tous les jours, quelque chose. Non, non, juste... Après la consultation. Soit il y en a qui font dans le sel, d'autres dans l'eau sous l'eau courante, d'autres qui utilisent la sauge, d'autres des encens. Après, on fait comme on veut, comme encens, pour les purifier un petit peu. Puis après, on l'utilise. Normalement, il n'y a que nous qui sommes censés l'utiliser. Mais vous avez dit que vous étiez quand même magnétiseuse au départ. Oui, je magnétiseuse. Ce n'est pas n'importe quoi, ça, quand même. Je magnétiseuse. Mais vous n'êtes... Mais ? Mais je ne le fais que pour mes proches. D'accord. Mais vous les magnétisez... Non, 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 je ne les magnétise pas. Vous les fabriquez, simplement. Mais quelles sont les conditions pour fabriquer un pendule, alors ? Je ne les fabrique. Parce que vous pouvez faire un pendule avec une clé et une chicelle. Donc, c'est vraiment vous. Ah oui, d'accord. Donc, le pendule n'a aucune vertu. Mais en même temps, dès qu'il existe, il commence à avoir son désir, son point de vue. C'est ça qui est... Il est immédiatement... Enfin, il est animé, il s'anime. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est ce qui semblerait. C'est-à-dire que dès que vous créez un objet, cet objet, il commence à vivre. Voilà, il est devenu objet. Ce n'est plus de la matière, c'est devenu un objet. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que je l'ai analysé aussi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je l'ai déterminé, hein. Merci.